Commentaire de la sourate Iqra lit ou Al-Alaq, l'adhérence, une sourate révélée à la Mecque. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout-miséricordieux, le très-miséricordieux. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, lit au nom de ton Seigneur qui a tout créé. Khalaq al-insana min alaq, qui a créé l'homme d'une adhérence. Iqra wa rabbuka al-akram, lit car la bonté de ton Seigneur est infinie. Al-ladhi allama bilqalam, c'est lui qui a fait de la plume un moyen du savoir. Al-lamal-insana ma lam ya'alam, et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. Et pourtant, c'est cet homme-là qui devient rebelle. Al-ra'ahustana, dès qu'il se sent à mesure de se suffire à lui-même. Comme si tout n'était pas destiné à faire retour à ton Seigneur. Que dire alors de celui qui s'emploie à empêcher à empêcher un fidèle d'accomplir sa prière, la salat ? Sais-tu s'il suit la bonne voie ? Ou s'il leur donne la pratique de la piété ? Et que dire si de plus, il crie à l'imposture ? S'il crie à l'imposture et tourne le dos à la fois. Ne cite-t-il pas qu'Allah le voit ? Gare à lui ! S'il ne met pas fin à ses agissements, nous le traînerons à l'enfer par le toupet. Ce toupet de menteur et de pécheur. Et qu'il appelle alors les siens à son secours. Nous ferons appel à notre tour au gardien de l'enfer. « Prends donc garde, n'écoute pas cet impie, mais prosterne-toi devant ton Seigneur et rapproche-toi de lui. » Cette surat est la première à avoir été révélée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Paix et bénédiction d'Allah sur lui ». Elle lui fut révélée au tout début de sa mission, alors qu'il ne savait pas ce qu'était le livre ni la foi. L'ange Gabriel, salue d'Allah sur lui, est venu à lui avec le message d'Allah et lui ordonna de lire. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et bénédiction d'Allah sur lui, lui répondit qu'il ne savait pas lire. Gabriel, alayhi salam, revint à la charge plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il finit par lire ce qu'Allah lui révéla, à savoir « Iqara bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé ». C'est-à-dire l'ensemble de la création. Ensuite, le Tréhaut parla de l'homme en particulier, en mentionnant le début de sa création, d'une adhérence. « Celui qui a créé l'homme et a pris soin de lui, doit impérativement disposer de lui à travers des ordres et des interdits, et ce, en lui envoyant un message et en lui faisant descendre des livres. » C'est pour cela qu'après lui avoir ordonné de lire, il mentionna sa création de l'homme. Ensuite, il dit « Lis, car la bonté de ton Seigneur est infinie. » C'est-à-dire qu'il y a de nombreux attributs, beaucoup de générosité. C'est-à-dire qu'il, Allah, a de nombreux attributs, beaucoup de générosité et de bienfaisance, au point d'avoir fait de la plume un moyen du savoir et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. En effet, Allah le Très-Haut l'a fait sortir du ventre de sa mère, sans savoir quoi que ce soit, et il lui a donné l'ouïe, la vue et le cœur en lui facilitant les moyens d'accès à la science. Il lui a appris le Coran et il lui a appris la sagesse. Il lui a appris le moyen d'utiliser la plume pour acquérir la science, garder ses connaissances, garder les connaissances et transcrire toutes les informations possibles. « Loué soit le Seigneur qui a donné à ses serviteurs toutes ses faveurs auxquelles ils ne pourront jamais être reconnaissants. Ensuite, il leur a fait don de la science et de l'abondance des ressources. Or, l'homme, dans son ignorance et son arrogance, une fois qu'il se voit riche et puissant, devient insolent et oppresseur et outrepasse toutes les limites, en oubliant qu'il doit retourner vers son Seigneur. Il ne craint plus la rétribution et son arrogance aidant, il va jusqu'à se détourner de la voie de la guidance et inviter les autres à faire de même. C'est ainsi qu'il s'emploie à empêcher les fidèles de pratiquer la prière, qui est l'un des plus importants actes de la foi. Allah dit au sujet de ce rebelle arrogant, « Penses-tu qu'en agissant ainsi, c'est-à-dire toi qui empêches le fidèle de prier, sais-tu s'il, c'est-à-dire le fidèle qui prie, suit la bonne voie, c'est-à-dire qu'il possède la science et agit avec ? » Ou s'il ordonne la pratique de la piété à autrui, est-il convenable d'empêcher une personne dont telles sont les caractéristiques ? N'est-ce pas là le plus grand des crimes consistant à se rebeller contre Allah et à le défier ? Cet empêchement ne peut provenir que de celui qui se trouve éloigné de la voie de la guidance ou qui ordonne à autrui d'outrepasser la voie de la guidance. Allah dit, « Ne sait-il pas qu'Allah le voit ? » C'est-à-dire qu'il l'observe et voit tout ce qu'il fait. Ensuite, il le menaça s'il persistait dans ce comportement en lui disant, « Gare à lui s'il ne met pas fin à ses agissements. » C'est-à-dire à ce qu'il dit et fait. Nous le traînerons à l'enfer par le toupet, ce toupet de menteur et de pécheur. C'est-à-dire menteur dans ses propos et pécheur dans ses actes. Et qu'il appelle alors, c'est-à-dire cet homme qui a mérité le châtiment, les siens à son secours, c'est-à-dire ses compagnons et comparses dans le péché, pour qu'ils lui portent secours dans ce qui vient de lui arriver. Nous ferons appel à notre tour aux gardiens de l'enfer, pour qu'il soit livré à eux et à leur châtiment. Qu'il regarde donc quel est celui des deux groupes qui est le plus fort et le plus capable. Telle est donc la situation de celui qui empêche les fidèles de prier, et tel sera son châtiment. Quant à celui qui est victime des agissements de ce rebelle, Allah lui ordonne de ne pas obéir à ce mauvais conseiller et de ne pas suivre ses mauvais conseils, en lui disant, « Prends donc garde, n'écoute pas cet impie, car il ne t'ordonne que ce qui peut causer ta perte dans les deux mondes. » « Prosterne-toi devant ton Seigneur et rapproche-toi de lui. Rapproche-toi de ton Seigneur dans tes prosternations et autres actes d'adoration, car tous font obtenir sa satisfaction et rapproche de lui. » Ces versets s'appliquent à tous ceux qui détournent les gens de la voie du bien et de la vertu, bien qu'ils soient révélés au sujet d'Abu Jahl, lorsqu'il empêcha le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et bénédiction d'Allah sur lui de prier et qu'il lui porta préjudice. Sous-titrage ST' 501